Soyez tous salués, tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, l'élu de Tétanzam et le Tout-Puissant. Et également tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne TikTok, vous connaissez sous le nom de Mouerea Poutoutou, on nous vient. Et je tiens à remercier tout le monde parce que chaque semaine j'ai au moins 300 à 500 personnes qui s'abonnent. J'avoue que c'est ce compte TikTok qui me donne un peu plus de l'audience, bien que je ne sois pas très régulièrement là-dedans, mais je fais passer certaines informations très vitales. Vitales, c'est-à-dire notre vie est impliquée. L'objectif donc, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok, l'objectif c'est de sensibiliser la jeunesse africaine. C'est ma cible, pourquoi ? Mais moi je suis au troisième âge, quand on a dépassé la soixantaine, je ne sais plus à quoi on pense. Est-ce qu'on pense encore faire les mêmes choses ? Et aussi, ce n'est pas tout le monde qui a le troisième âge qui a forcément la sagesse. Donc aujourd'hui, je vais faire passer un message de sensibilisation par rapport, n'est-ce pas, aux attaques, dans tous les plans, les attaques que nous sommes en train de subir. Il y a un danger, ce danger qui est de l'extinction de notre culture, de nos rites et traditions, et aussi la jeunesse, ça ne va plus. Donc je vais, aujourd'hui, si vous voulez, comme ce jour je ne me prépare pas, mais c'est une jeune africaine qui sensibilise, éduque et motive beaucoup. Je l'ai découverte, il y a seulement un moins. Donc, Seska, c'est une jeune dame, je ne sais pas si elle a l'âge de ma fille ou de ma petite soeur, en tout cas, c'est une jeune dame que je respecte beaucoup dans tout ce qu'elle fait comme recherche, dans le cadre de sensibiliser l'homme noir, peuple africain. Et de ce fait, donc, avant de nous lancer, je vais toujours commencer par, n'est-ce pas, cette petite mélodie qui vient du terroir. Merci beaucoup, et je vais oublier de vous détendre. Merci. 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 m'angani mongi sonu mongoronga avini wawu avituazazwe bobo ya kukone gumia inezagami lombe yao ikuka lombe mono bobo kontene intu gusazwe nanino no awana wateni nyale nyale revu wana wategu wijuu ujuu ni kuwa tewe nyene nyambie tanga dadi awana nane yao aswa wenge wino ure kinche sitampa di gunu tanga zinyapo no kenyanya pwemezo do tatamore gunu vie wame zile mane na dengi munkwa dengi kondo dengi muntwe epilaka konche yazu konche yazu yagabon konche yazu yagabon konche afrika bohwarin aora tewe nye o kameroun ni wa kongo ne biye za ze yo ne biye za ze yomaya kwe köy nèze kou nyan ntombo sefielouga arama wana nuhane diano tai ni doani di nke dè Pardonnez-moi, mais il est normal que je commence mon introduction par ces paroles à ma langue vernaculaire, à ma langue de mon pays, du Gabon. Je suis né. Cette chanson, certainement, je n'ai aucun droit d'auteur dessus, je vous signale, mais c'est un papa que j'ai connu dans le fer d'avance. C'est un initié du Bouti, du Soumba. Mais ce qui nous intéresse, ce sont ses paroles. Les amis ne sont pas décédés, ceux deорм ne sont pas décédés. Le Bouti est non ce droit d'avoir été fait de continuer la source de Allan можно l' innocence, le Bouti, le Bouti. luna n'a voté visa n'y a koko n'y a koko chez nous alors la langue n'goumienne nous avons dans le groupe n'goumienne nous avons le galois nous avons n'goumi nous avons nous avons pour nous avons c'est qui a ni voilà les groupes principaux et tous par mais ce sont les tonalités qui changent parfois je peux vous donner un exemple si vous écoutez un pommé parler vous aurez comme l'impression qu'il parle un mienne qui est déformé mais non le galois quand il parle il a sa tonalité non cala non cala au bambon au bambou il nina ni nina le re no re re ce que je suis en train de vous dire c'est les mots qui sont communs quand il s'agit de parler de donner quelques noms chez nous les galois on dit ntoué chez les aurongues et les commis vous diront et ouais mais on se comprend quand un galois va dit ntoué quelqu'un dans un live des jeunes là va me dire oui il nous faut la langue française bon je bricole la langue française l'anglais je parle l'anglais depuis le jeune âge pour ceux qui m'ont connu au lycée technique depuis la sixième c'était c'était déjà parti d'accord j'ai appris ça au centre culturel américain et j'étais le vice-président monsieur janvier mouligny je vous amène dans les années 79 80 il était le président de la du club d'anglais du lycée technique et j'étais le vice-président j'ai l'avion bouligny il vient encore à l'époque quand nous avions le centre qui était américain donc l'anglais le français l'espagnol à mon actif sur les langues que je parle langue internationale le mandarin chinois je parle plus couramment je le perds mais je peux tenir pendant moins dix minutes j'entends plus et la langue romaine c'est une collègue qui est aujourd'hui médecin quand je dis collègues nous étions tous infirmiers dans il ya ça remonte il ya neuf ans elle est romaine donc m'apprenait le vieux romaine d'accord voilà les langues internationales le reste bon ça m'intéresse peu mais quand vous faites sciences politiques normalement vous devez avoir au moins cinq langues internationales à la poche donc là je suis en train d'apprendre également le russe au niveau d'ombre pardonnez moi ça veut dire que malgré le fait que je parle toutes ces langues je parle les langues de mon pays parce que re kendo re kbambi zonou mon nom tata et bouillienne vomier coco au coco chez le mot mien avait dit l'appel vomier coco on m'appelle mais qui m'appelle mais ce sont les ancêtres qui nous appellent mais il a émis un regret que maintenant que je parle le village va être abandonné mais n'est pas qu'il n'y qu'est pas mais n'est pas mais n'est pas mais n'est pas et l'homme et n'est pas là qui s'occupera des choses du village domaine de beto kamba ou témoin qui parlera votre conseil donc aujourd'hui ce message s'adresse d'abord mon peuple gabonais mais également autour le peuple africain nous avons remarqué effectivement qu'il ya une décadence totale les hommes politiques qui pour la plus de part parle d'un nouvel ordre mondial est ce que cet ordre monde cet ordre mondial dont il parle c'est en vue d'éliminer l'afrique c'est une question est ce que c'est en vue de détruire nos meuse et tradition nos rites une question alors jeunesse fait très attention je m'en souviens dans les années 72 jusqu'en 75 à lambaréné nous avions souvent chaque matin à partir du cp jusqu'au cm 1 si vous allez faire mon cm2 à omboué on nous donnait ce qu'on appelle la quinine c'est qu'ils sont de ma génération la génération 60 on nous donnait des quinine jaune peut-être appelons cela nivakine je ne sais pas mais c'était jaune chaque vendredi chaque mercredi moi j'ai appris à l'école catholique j'ai fait l'école catholique les écoles publiques c'était pareil tous les mercredis c'était comme un rite on nous donnait souvent cette flavouquine jaune là et les enseignants que nous avions monsieur engorne que lui est son âme monsieur engorne françois c'était mon maître qui m'a enseigné de la classe de cr de cp2 jusqu'au c2 avant que je ne sois transféré là bas à l'école saint françois xavier fille il nous expliquez que c'est flavouquine là en fait c'est le docteur choisir qui fabriquait ça et demandez moi à base de quoi c'était fabriqué à base de l'iboga et oui d'où sa couleur jaune à quoi servait cette comment dirais-je pourquoi nous donner ce comprimé tous les mercredis anti panodoyens anti palou c'était contre le palou c'était contre toute forme de fièvre contre toute forme de maladie et je vous dis dieu seul sait jusqu'à ce jour je suis aux états unis depuis 1999 2001 m'installer définitivement je ne connais pas maladie ou des maladies dites organiques des déficiences du système immunitaire fatigué n'importe comment malgré le fait de travailler deux trois boulots ici aux états unis à l'école je connais pas la maladie le seul truc qui m'a sécouler cette affaire du covide et j'ai laissé mon système immunitaire combattre le covide je pense que c'est la première fois j'étais dans le coma je suis revenu les gens ont insisté que non il faut le vaccin un la nourriture que vous consommez savez vous qu'il y a des pestilents pas savez vous qu'il y a des produits chimiques des poutres il y en a des millions de produits qui mettent là ceci s'est passé depuis la période la coloniale avant même là les disons appelons ça l'époque précoloniale les tubercules que vous mangez les tubercules de manioc là savez vous qui avait inventé ça ça c'est des informations allez y faire des recherches s'il vous plaît tous les pays qui ont été colonisés par le colon ont le tubercule allez-y savoir qui a mené ça ça a été fait à base de certaines composantes je ne vais pas rentrer dans les détails mais avec l'otan nous mangeons cela jusqu'à ce jour sauf que moi depuis que j'ai appris de vérité c'est ce que tu m'as cool j'aime bien il ya trois fois la trois catégories il y a des tubercules de bras à ville qui sont jaunes il y a d'autres tubercules qui sont blancs il y a d'autres tubercules dont il y a plusieurs fois bref savez vous que les aliments que vous consommez il y a des poisons dedans savez vous que les bonbons que vous donnez aux enfants il y a des poisons dedans non seulement les bonbons les biscuits les boîtes de conserve tout ce qui vient ici on nous sort des trucs on vous montre ce qu'on appelle des nutrition facts de nutrition alfacts c'est-à-dire les informations de tous les nutrients les composantes de ce que vous consommez ils vous donnez les noms est ce que vous savez ce qu'on appelle ascorbe ascorbe ascorbic ascorbic si vous faites des recherches vous regarderez ce que vous consommez avant d'acheter quoi que ce soit avant de consommer quoi que ce soit il n'y a pas de produits bien sûr qui sont emballés et donc je vous déconseille je vous déconseille d'ailleurs de ne jamais consommer tout ce qui est dans des boîtes de conserve je prends un exemple moi j'aime bien manger les amandes ça sont des amandes c'est là dedans on nous dit quoi information vitamine D 0% calcium 80 mg 6% le fer 1 mg c'est à 6% potassium nous sommes à 220 mg 4% il contient quoi il contient des amandes mais nous vous informons que mais c'est pas parce que ça contient des amandes mais la machine qui a procédé à la fabrication de ceci ben la même machine dedans on fabrique aussi les arachides on fabrique d'autres formes de noix il y a aussi du lait il y a du soja et ainsi de suite ça c'est bien bon là encore c'est bio c'est bio c'est des amandes je les prends au passage souvent après la salle après la gym ou après le dojo mais vous verrez sur les histoires des bonbons que vous donnez aux enfants ils donnent rarement des informations mon point c'est lequel à travers les aliments il y a des produits qu'on met dedans pour nous détruire détruire comment ? le cerveau les enfants ne pensent plus correctement les addictions le sucre la plupart des aliments la plupart des bonbons qu'on vous donne comment voulez-vous consommer plus de 25 mg de sucre ? ça commencez comment ? ça va développer le diabète le type 2 ça va créer occasionner l'obésité tout cela va entraîner toute une chaîne de conséquences sanitaires et ça ne s'adresse pas seulement aux jeunes ça s'adresse également à nous les adultes nous les vieux tout le monde si nous ne prêtons pas attention à ce que nous consommons les alcools que vous consommez moi je n'en consomme pas les alcools que vous consommez savez-vous également qui met des produits dedans ? savez-vous quels sont les produits chimiques qu'on met quand on balance dans la cuve je travaillais à la Sobraga en tant qu'inspecteur de qualité et de quantité il y a l'un des clients qui nous avait demandé d'aller faire une expertise à la Sobraga de Libreville mais mon dieu la cuve là savez-vous ce qu'on met dans cette cuve ? savez-vous ? ça c'est des questions qu'il faut vous poser en aimant brièvement sur ceci avant de passer à l'audio de notre jeune c'est une vidéo qu'elle a faite que je vais vous faire écouter et vous allez bien réfléchir écouter sa tête reposée répéter, répéter, répéter jusqu'à ce que vous compreniez le danger des messages les blancs eux-mêmes là nos frères occidentaux quand ils se retrouvent depuis les années 60 ils ont un plan c'est l'extermination c'est l'extermination du peuple noir nous avons tellement résisté mais qu'on veut nous éliminer les vaccins moi je vous dis le seul vaccin qu'on m'avait donné c'est le TAB et encore aujourd'hui les TAB qu'on fabrique ça déforme les enfants les gens deviennent infirmes n'importe comment c'est en 1964 qu'on m'avait fait mon TAB j'avais deux ans et en 70 on m'a fait je ne sais pas quoi quel vaccin c'est même visible au niveau on va effacer au pied à la cuisse et c'est toujours là c'est toujours visible c'est là je ne sais pas qu'est-ce qu'ils m'ont foutu là-dedans voilà les deux seuls vaccins qu'ils m'avaient donné mais dès que j'avais ouvert les yeux les grands-parents m'ont dit que non bonbon là je ne touche pas au bonbon depuis que je suis né je ne connais pas bonbon je connais mais je ne touche pas ça tout ce qui est sucré là ça ne rentre pas dans mon sang les vaccins c'est aussi des poisons ça vous devez le savoir aujourd'hui savez-vous qui sont mes plus grands clients quand je parle des grands clients c'est-à-dire en termes de sexualité j'ai un réseau à moi au niveau du Gabon où ils me font venir des plantes naturelles pour les hommes pour la vie des hommes là-bas je ne vois pas je veux dire il y a des adultes mais la majorité des clients que j'ai c'est des jeunes entre 20 ans et 30 ans mais ça ne va pas non comment un jeune de 25 ans ou 30 ans va avoir besoin d'une bouteille pour bander ça a commencé comme un tatniandre même moi à mon âge je n'ai pas besoin de bouteilles j'ai toujours dit aux gens les bouteilles que nous faisons chez nous en Afrique ce sont des adjuvants ce sont des aides quand on est défaillant quelque part mais moi je fais le sport tous les jours depuis mon jeune âge depuis 1974 je suis exposé au sport je fais ma petite formation militaire ici je me cultive je me développe dans le tatji on nous apprend je vous ai parlé de ça la dernière fois qu'il y a 5 organes dans le corps il faut vraiment faire de l'attention pour que vous puissiez avoir toujours la force des énergies vous n'avez pas besoin de vous doper mais ces médicaments je vous dis ça avait commencé par des collègues au niveau du travail un ami médecin il a à peine 45 ans il s'est plaigné non le viagra lui fait ceci j'ai dit liste-moi l'histoire des viagra viagra plein de produits chimiques il y a un bois qu'on appelle le rabi konga j'ai découvert que le rabi konga est mélangé dans certaines plantes qui permettent les hommes ces scientifiques de grossir petit papa le rabi konga alors que ce n'était pas ça c'est pas ça l'objectif du rabi konga pour ceux qui sont des prononcés ça le rabi konga la plante jaune ceux qui ont travaillé avec moi dans les années 90 vous vous en souvenez des gars qui commençaient à consommer ça parce qu'ils sortaient on faisait souvent 28 jours donc le gars s'est dit je sors là je vais aller vraiment faire souffrir madame mais le gars dans l'avion le banché pendant je vais dire son pénis était debout pendant une semaine obligé d'emmettre dans un bloc opératoire c'était grave rabi konga il n'est pas là pour grossir il est là pour plutôt dans la puissance bref la majorité des clients que j'ai c'est les jeunes vous savez pourquoi parce que tout ce qu'ils consomment ici que ce soit en Europe ici aux Etats-Unis un peu partout c'est tout des trucs sucrés ils ne savent pas ils mangent n'importe quoi ils mangent les bonbons debout 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 les chips ce qu'on appelle ici les chips mon petit fils là je dis non problème avec sa grand-mère tout le temps les palabres je dis niète parce que ça a plein de produits chimiques là-dedans et ce sont ces produits chimiques qui diminuent l'efficience de votre système immunitaire qui va même diminuer vos facteurs intellectuels les enfants ne mémorisent plus c'est prendre les calculatrices je dis à un enfant là 44 multiplié par 10 divisé par 100 ça fait combien je trouve la réponse avant lui je dis ça fait 0.44 je dis how did you do that in a second il cherche la calculatrice parce que je le dis depuis mon jeune âge depuis 1971 quand je suis allé à l'école parce que moi je n'ai pas fait le jardin d'enfant on m'a mis à l'école en retard en 71 9 ans en 9 ans je suis allé faire le CP1 très arrêtant on m'a au CP2 le maître Douana Daniel commençait à nous apprendre à faire les tables d'éputéplication donc la nourriture aussi jusqu'à cet âge je sais qu'est-ce qu'il faut pour nourrir notre cerveau pour nourrir le coeur pour nourrir les os pour nourrir ceci mais tous ceux qu'on vous vend dans les marchés McDonald ceci et celle-là les noms sont tellement nombreux mais il y a maintenant KFC à Libreville mais je t'ai scandalisé à l'aéroport international à Libreville je vois KFC mais le KFC là est-ce qu'il fait les pattes d'arachide ou bien l'Odika nous voyez-vous bref il y a tellement de choses que nous sommes empoisonnés nous sommes empoisonnés psychologiquement nous sommes empoisonnés dans le système éducatif nous sommes empoisonnés empoisonnés même dans le domaine de la santé publique nous les vaccins et quel vaccin qu'on est allé balancer en Afrique quel objectif les enfants ici aux Etats-Unis mesdames vous quand votre enfant quand elle accouche l'enfant évitez qu'on lui donne le vaccin il n'y a même pas quelques jours avant que je voyage je sors d'ici je vois des gamins entre 10 ou 12 ans je leur dis arrêtez de vous battre ils se mettent carrément à m'insulter j'ai dit ah bon j'ai dit venez vous ensuite c'est des enfants africains pourquoi mais parce que voilà un autre poison qu'ils ont mis le système de travail on fait travailler comme des fous ils ont un système où on fait travailler 24 sur 24 ici à un moment moi je travaillais la nuit heureusement que je n'avais pas la famille ici mais quand la famille arrivait j'ai dit miette c'est un déséquilibre la femme va travailler la journée quand tu travailles la nuit vous allez voir quand voilà comment les enfants ils sont éduqués par qui maintenant ils sont éduqués par les téléphones ils sont éduqués par internet ils sont éduqués par la télévision mais voilà pourquoi par la télévision suivre la télé uniquement le week-end et c'est ce régime que j'ai mis mon petit-fils bref tout ça c'est autant de poisons qui ont été mis en place pour pouvoir retarder n'est-ce pas l'Afrique et nous détruire voilà la situation c'est celle-là chers amis je vais vous faire écouter donc le message de sensibilisation de ces cas et s'il vous plaît il faut bien réfléchir à cela parce que ceux qui ont des âmes sensibles veillez donc abandonnez n'écoutez pas mais ceux qui sont prêts à changer dans leur vie je vous prie s'il vous plaît d'écouter ce que cette jeune dame-là va dire en fait elle parle mais de quelque chose qu'elle a aussi suivi quelque part d'accord bien je vous invite de suivre je répète encore je n'ai aucun droit sur cette vidéo c'est Seska qui l'a faite je suis abonné dans son compte TikTok et ce qu'elle disait m'a vraiment intéressé et j'aimerais partager ça avec vous parce qu'à la fin elle a dit il faut partager ça avec tout le monde vous êtes prêts je ne sais pas comment vous parlez mais ça parle de tout ça parle de tout comment faire pour détruire l'homme africain comment faire pour détruire l'homme africain je vous prie d'écouter cette vidéo attentivement je vous en supplie et asseyez-vous et faites des réflexions si vous allez prendre cette vidéo pour enregistrer quelque part vous allez prendre cette vidéo là pour mettre quelque part et chaque jour écouter 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 pour comprendre qu'est-ce qui se passe réellement avec le peuple africain cela va beaucoup nous aider je ne vous ai jamais demandé cela mais je vous assure écoutez la vidéo on ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne je dis bien personne ne pourra s'y opposer il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial à l'avènement d'un nouvel ordre mondial nous mettrons en place un système monétaire qui les fera prisonniers pour toujours et qui mettra leurs enfants en faute et en dette nous concentrerons leur attention sur l'argent et les biens matériels afin que beaucoup ne se connectent jamais à leur moi intérieur nous utiliserons des métaux mous des accélérateurs de vieillissement et des tranquillisants dans les aliments et l'eau et aussi dans l'air les métaux les mèneront à ce qu'ils perdent leur intelligence il s'agit donc de l'aluminium du cuivre etc à travers les chemtrails nous promettons de trouver un antidote dans nos nombreux domaines et nous les nourrirons avec plus de poison les toxines seront absorbées par leur peau et leur bouche détruisant leur cerveau et leur système reproducteur les toxines seront cachées dans tout ce qui les entoure dans ce qu'ils boivent mangent respire et portent avec des images amusantes et des musiques on leur apprendra que les poisons sont bons lorsque les femmes accoucheront nous injecterons des toxines dans le sang de leurs enfants et nous les convaincrons que c'est pour les aider on commencera le plus tôt possible quand leurs cerveaux seront encore jeunes nous prendrons leurs enfants avec ce qu'ils aiment le sucré quand leur capacité d'apprendre aura été réduite nous créerons des médicaments qui les rendront encore plus malades et qui causeront d'autres maladies pour lesquelles nous créerons encore plus de médicaments nous utiliserons notre pouvoir pour les rendre dociles et faibles ils grandiront en étant déprimés lents et en surpoids nous les distrairons avec l'impudicité les plaisirs et les jeux ils feront ce que nous leur dirons s'ils s'opposent nous trouverons des moyens d'utiliser dans leur vie des technologies qui changent la conscience nous utiliserons la peur comme notre arme nous construirons leur gouvernement en établissant des animosités en leur sein nous aurons les deux côtés ils feront le travail pour nous et nous prospérerons grâce à leur dette et leur dure labeur si ça nous plaît nous les ferons s'entretuer nous contrôlerons tous leurs aspects de leur vie et leur dirons quoi et comment penser ils seront occupés à s'entretuer jusqu'à ce que notre but ultime soit atteint nous continuerons à les faire vivre dans la peur et la colère par rapport à l'image et le son et ainsi de suite ce qui nous permettra véritablement dans l'après Covid-19 d'engager un nouvel ordre mondial un gouvernement mondial dirigé par le diable en personne bien vous avez tout écouté vous avez tout entendu s'il vous plaît ce n'était que de l'alerte ça vous avez sûrement suivi écoutez mais réécoutez cette partie-ci c'est très important de la 32e minute de ma vidéo jusqu'à la fin de la vie c'est un message de sensibilisation vous vous demandez pourquoi les jeunes aujourd'hui n'ont plus d'autométrie dans la tête si ce n'est que râper 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 là où je travaille là au forensic tous ces mecs là c'est le seul métier qu'ils veulent faire aux sorties de la prison râper râper parce que leurs cerveaux ils sont programmés comme ça par les gouvernements on leur fait croire que c'est cela mais une fois ils deviennent des rappeurs savez-vous que tous les rappeurs au niveau des Etats-Unis à la fin puisqu'ils l'ont dit eux-mêmes dans leurs réunions ça c'est une réunion qui s'est passée en Allemagne ici aux Etats-Unis ils en ont des réunions deux fois dans l'année le groupe Illumanati tous les jeunes artistes africains qui meurent n'importe comment savez-vous comment ça se passe on vous dit oui tu es un bon artiste voilà pourquoi beaucoup viennent ici aux Etats-Unis on les copte même sur internet vous verrez devenez Illumanati je connais quelqu'un de Chomot au Gabon qui le fait il est basé au Texas il est là en train de faire la publicité d'Illumanati mais savez-vous que Illumanati est une pilule utilisée pour justement vous faire rentrer en communion avec avec l'Eviathan c'est-à-dire avec cette entité démoniaque qui se nourrit des énergies des artistes qui se nourrit des énergies des jeunes aujourd'hui les jeunes n'écoutent plus les parents mais tout ceci est dégénéré à cause de quoi mais c'est tout ce qu'on nous pompe les programmes qui sont balancés aujourd'hui nos enfants ne peuvent plus parler nos langues ils sont déprogrammés totalement de nos réalités donc jeunesse africaine réveillez-vous vous allez me dire mais oui je critique quelle solution écoutez je ne veux pas faire 40 minutes ici j'ai une multitude de vidéos je donne des solutions l'une des solutions par exemple pour lutter contre la délinquance c'est donner plus de responsabilité aux parents vous voulez venir aux Etats-Unis c'est bien beau mais sachez que vous venez développer des délinquants ne commettez pas l'erreur de faire des enfants aux Etats-Unis parce que si vous commencez à faire des enfants aux Etats-Unis rassurez-vous sauf si vous êtes homme d'affaires comme je connais quelques Westaf ils ont leur magasin les enfants vont à l'école ils s'occupent ils viennent à la maison mais si vous rentrez dans le système américain par exemple vous travaillez où il faut faire les shifts les quarts rassurez-vous cet enfant est exposé à tous les mots que j'ai décrié depuis le début c'est-à-dire au voyoutisme à soulever les armes à tuer hein et vous ne contrôlez pas ce qu'on leur donne là-bas dans les établissements dès le bas âge on leur fait à manger on leur donne des choses même mon petit-fils c'est un moment on veut lui faire préparer quelque chose non parce qu'il est habitué maintenant à vouloir manger ces histoires-là mais on fait des efforts pour pouvoir préparer ce qui est de chez nous nous avons la grâce que ici surtout aux Etats-Unis mais mon Dieu dans chaque état nous avons non marché africain mais les Mexicains aussi luttent ils savent que non nous avons les Égyptiens nous avons les Éthiopiens c'est une grâce ce qui fait que même les Américains eux-mêmes ils le savent ils sont les Américains conscients sont obligés de venir consommer maintenant chez nous dans nos magasins africains étrangers pourquoi parce que là on retrouve ce qui est naturel voyez-vous arrêtez de donner les bonbons la solution c'est quoi sensibilisez vos enfants éduquez-le dès l'âge de 7 ans initiez-les ça c'est chez moi mon peuple gabonais là-bas au Gabon initiez l'enfant initiez veut dire amenez-le dans le muiri apprenez-le à être un véritable homme responsable et quand il aura 14 ans faites-lui rentrer dans le dissous ou bien dans le gondais pour qu'il devienne un homme vraiment qui voit vraiment la vie parce que quand il va voir il va comprendre l'introduction de ma vidéo disait quoi on m'appelle mais maintenant nous qui avons eu la grâce de grandir autour du feu d'écouter les conseils des vieux d'observer aujourd'hui jusque là je suis ici aux Etats-Unis depuis officiellement c'est-à-dire que j'ai décidé d'être résident permanent depuis 2002 22 ans je suis ici jamais je ne consomme pas produits américains jamais je consomme ce qui vient de Chomo soit du Congo du Gabon du Nigeria de l'Ethiopie de l'Egypte voilà nos produits et on connaît notre réseau moi j'ai un réseau où je fais venir mon maniop la sardine fumée depuis Pointe-Noire et depuis Port-Gentil c'est là c'est ce que j'ai même mangé là après le sport j'ai mangé plein de légumes j'ai ma citronnelle du Gabon la citronnelle elle est là je reçois ça chaque semaine toute fraîche voilà des choses sensibilisez les enfants laissez la vie facile vous qui voulez rapper c'est pas interdit je vois beaucoup des jeunes gabonais ils rappent mais les affiliations vos sponsors les gens qui vont vous sponsoriser savez-vous qui ils sont c'est pas parce qu'on a mené la transition au Gabon que les Léviatans sont morts non Léviatans est là regardez tous les sacrifices qui se font maintenant les gens qui ont signé le pacte avec Léviatans savez-vous que cette sirène là rôde maintenant sur toutes les plages du Gabon en vue de pouvoir compléter le nombre de 100 à 325 morts pour renforcer les grégores des anciens hommes politiques qui se greffaient à cette énergie à cette grégore là ça fait partie de la sensibilisation vous allez me demander mais comment vous partez maintenant par les choses du mais oui les jeunes d'aujourd'hui même au Gabon ils fument le chambre je ne sais comme quoi ils sont perdus maigrés comme je ne sais quoi ils se baladent avec des machettes vous trouvez des enfants normaux vont se balader avec des machettes et des couteaux mais parce que le monde est pollué pollué totalement autre suggestion pour mon pays le Gabon service militaire obligatoire s'il vous plaît monsieur oligui ramenez ramenez ça nous on a connu ça de 1960 combien là jusqu'aux années 80 le service militaire était obligatoire mais pourquoi vous avez arrêté ça il faut reprendre le service militaire ça va discipliner ça évitera que les enfants viennent de déparer regardez l'autre l'autre pollution que nous avons mais c'est à cause de ce qu'on fait consommer les enfants maintenant ou si on ne prête pas attention si on n'empêche pas les enfants les bébés de consommer les bonbons mais ils vont devenir des gens infertiles c'est à dire non seulement impuissants sexuellement qui sont obligés de commander les bouteilles ici à l'âge de 25 ans moi à 62 ans je n'ai pas besoin de bouteilles j'ai fait mon sport ouais j'évite j'évite ma tête du stress parce que c'est le stress qui crée le dysfonctionnement sexuel c'est un exemple pas mis tant d'autres les jeunes deviennent maintenant faibles sexuellement ils sont obligés de donner leur derrière beaucoup deviennent des homosexuels tout cela c'est quoi mais c'est la pollution spirituelle c'est le yatan l'humanité est partout même au Gabon il y a l'humanité je vous informe l'humanité l'argent facile et à la fin votre enfant même pas la quarantaine moi j'ai pleuré mon père je l'ai enterré j'ai pleuré ma mère je l'ai enterré mais aujourd'hui c'est le contraire c'est maintenant nous qui pleurons nos enfants mais savez-vous pourquoi vous avez écouté l'audio je ne veux pas gaspiller ça de la jeune dame la sesca je vous remercie tous ceux-là et beni – Sous-titrage FR 2021